Depuis le 7 octobre, plus de 150 otages de toute nationalité et confession sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux des bébés et des enfants. Fir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans, et ses deux sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yaël, 3 ans. Avigaël, 3 ans. Raz, 4 ans. Ela, 8 ans. Nave, 8 ans. Oad, 9 ans. Ethan, 12 ans. Erez, 12 ans. Noam, 12 ans. Davba, 15 ans. Saar, 16 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Bring them home. RCJ Midi, édition spéciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RCJ au programme de cette édition. La situation en temps réel en Israël avec notre correspondante sur place Kati Bisraor et le reportage de Céline Corsia sur les familles d'otages français détenues en Israël. Pierre Martinet, ancien sous-officier et agent de la DGSE, sera également en studio avec nous. Et puis, on écoutera aussi le témoignage d'Ariane, membre d'une famille qui réside dans un kiboutz proche de Gaza et dont deux personnes ont été retrouvées mortes mardi et huit autres sont toujours portés disparus. Voilà pour le programme de ce RCJ Midi que l'on débute tout de suite par Le Journal. Le Journal, Marc Gossifer. Les corps complètement brûlés d'une femme et d'un petit garçon ont été retrouvés dans une maison du kiboutz Béhéry dans le sud d'Israël. Celui de la jeune Noya, 12 ans, autiste a lui aussi été retrouvée, ainsi que celui de sa grand-mère Carmela. Quant aux deux nouvelles victimes franco-israéliennes, il s'agit d'Eric Perez et sa fille Ruth, 16 ans, handicapé moteur, qui participait au festival de musique visé par le Ramas. L'armée israélienne a informé les familles de 203 otages que leurs proches sont détenus à Gaza. Par ailleurs, 309 personnes qui ont été blessées sont encore hospitalisées, dont 80 dans un état grave. « Des terroristes sont susceptibles d'être toujours en Israël », précise le porte-parole de l'armée. Saal annonce ce matin qu'une frappe de précision a éliminé l'épouse du cofondateur du Ramas, ainsi que le chef de la sécurité de ce groupe terroriste. L'armée a également détruit des centaines d'infrastructures à Gaza et attaqué tous ce matin des cibles militaires du Hezbollah dans la zone frontalière avec le Liban. Parmi elles, un poste d'observation militaire, d'où un missile a été tiré hier. Israël a annoncé hier autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Elle comprendra 20 camions d'eau, de nourriture et de médicaments pour la population civile et devrait débuter demain de son côté. Le président chinois Xi Jinping déclare vouloir apporter davantage de stabilité au Proche-Orient. Quant à la Russie, elle prévoit de livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza depuis l'Égypte. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a atterri ce matin en Israël pour un voyage de solidarité. Il dénonce un acte de terroriste innommable hier. C'est Joe Biden qui a fait le déplacement. Il a notamment réaffirmé que des images aériennes et des communications mettent l'État hébreu hors de cause dans l'attaque qui a visé un hôpital de Gaza. Vous n'êtes pas seul, a-t-il répété au peuple israélien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous savions et nous n'avions rien fait. Mais ce ne sera plus le cas, ni aujourd'hui, ni demain. Pour ceux qui vivent dans les limbes, qui attendent de savoir si une personne aimée est vivante ou morte, tout particulièrement pour ceux dont les proches sont retenus en otage, vous n'êtes pas seul, nous travaillons avec nos partenaires dans la région, nous étudions toutes les voies possibles pour ramener les otages captifs du Hamas. Je ne peux pas vous parler de tous les détails, mais je veux vous rassurer, pour moi, en tant que président américain, il n'y a pas de plus haute priorité que le retour sain et sauf de tous ces otages. Et à noter que Joe Biden plaidera ce jeudi depuis la Maison-Blanche pour continuer de fournir de l'aide à Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier une résolution condamnant la guerre entre le Hamas et Israël en cause le veto des États-Unis, qui lui reprochent de ne pas mentionner le droit d'Israël à se défendre. 12 des 15 membres du Conseil ont voté pour ce texte porté par le Brésil, qui condamne les attaques terroristes du Hamas. Et deux d'entre eux se sont abstenus, dont la Russie. Paris a rapatrié au total 3500 Français d'Israël. C'est ce qu'a déclaré hier Elisabeth Borne. Elle précise que l'Assemblée nationale débattra lundi à 16h sur la situation au Proche-Orient. Ce sera mardi au Sénat. Pour l'heure, 24 Français ont été tués et 7 autres sont toujours portés disparus. Emmanuel Macron est attendu en Israël dans les prochains jours. Contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur avait ordonné la semaine dernière, le Conseil d'État a rejeté hier l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Il précise qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de troubles à l'ordre public justifie une telle décision. Les obsèques de Dominique Bernard, 57 ans, assassinée à Arras la semaine dernière, se sont tenues ce matin en présence d'Emmanuel Macron et son épouse, ainsi que du ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Je vous propose d'écouter Mgr Olivier Leborg, évêque d'Arras. Nous sommes tous abasourdis. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde ? Y sommes-nous irrémédiablement condamnés ? Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible. Nous sommes dépouillés devant l'odieux et l'inacceptable. Et le professeur de Latra a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume pour ses 33 ans de service. Un homme armé d'un couteau a été arrêté hier à Cannes. Il aurait déplié dans un garage automobile un tapis pour y faire une prière musulmane avant d'être interrompu par le gérant et de crier à l'Akbar. Il a été interpellé après avoir pris la fuite. Les faits se sont produits à 200 mètres d'une synagogue. Mais il est encore trop tôt pour indiquer s'il existe un quelconque lien précise. Le procureur de la République de Grasse. Le ministre de la Justice avertit, je cite, que les petits guignols, auteurs de fausses alertes à la bombe ou à l'attentat qui se sont multipliés ces derniers jours, seront retrouvés et punis. Leurs parents devront rembourser les dommages qu'ils ont causés s'ils sont mineurs, a-t-il précisé en indiquant que ces plaisanteries font naître de la psychose. Hier, 130 vols ont été annulés dans les aéroports français. D'autres ont également été annulés ce matin. Et enfin, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkar, arrêtée en Iran en 2019 pour atteinte à la sécurité nationale et de retour en France. Elle avait été, pour rappel, libérée en février dernier, mais empêchée de quitter le territoire. Vous écoutez RCJ, il est 12h08. Dans un instant, on se rendra en Israël, où se trouve notre correspondante Cathy Bissraor pour évoquer la situation sur place en temps réel. RCJ Midi, édition spéciale. Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Havaya Israélie et le FEGU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fgu.org slash urgence-israël. don.fgu.org slash urgence-israël. Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'oubliais de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20ème. 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité au meilleur prix. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Maguen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Maguen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou mdafrance, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie. RCJ midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, les 12h10, on prend à présent la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Bisraor, bonjour Cathy. Bonjour Margot. Cathy, on commence par ces tirs qui ont lieu, je crois, en ce moment même sur Eschkelon. Non ? Exactement, il y a quelques minutes à peine, des tirs intensifs sur la ville d'Eschkelon et sur toute la zone du sud du pays. Après plusieurs heures où il n'y a pas eu de tirs, selon les rapports que nous obtenons en ce moment même, il n'y a pas, heureusement, de blessés. Par contre, il y a un certain nombre de dégâts qui sont des dégâts légers. Et le dôme de fer, de nouveau, a réussi à intercepter ces tirs de roquettes en provenance de Gaza. Par ailleurs, Cathy Israël a annoncé hier autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Egypte. Ça pourrait commencer demain. Est-ce que vous en savez plus actuellement ? Oui, et puis on peut imaginer que cette information a soulevé énormément de critiques ici en Israël. Je commence par là. Comment est-ce possible d'accorder une aide humanitaire à Gaza alors qu'il y a plus de 200 civils et soldats israéliens qui sont kidnappés, sur lesquels on n'a strictement aucune nouvelle ? Et on a entendu aussi bien dans l'arène politique, mais surtout au sein du public israélien, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dire que le gouvernement ne peut pas, au début même de la guerre, qui n'a pas vraiment encore commencé, faire une telle aide humanitaire. Mais de toute évidence, le gouvernement a donné une autre explication en disant que les États-Unis, nous avons besoin du soutien des États-Unis d'Amérique. Et le président Biden a été catégorique sur ce point-là en expliquant que oui, il faut qu'Israël lutte contre le Hamas et détruise le Hamas. Les États-Unis soutiennent cela, soutiennent cette position israélienne. Mais d'un autre côté, les États-Unis exigent d'Israël une aide humanitaire. Je crois qu'en d'autres mots, on peut dire qu'Israël, en fait, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette aide humanitaire avec toute la problématique que ça représente, alors qu'il y a évidemment des civils du côté, sur le territoire de Gaza. Cette aide humanitaire est une aide humanitaire qui sera très limitée dans une partie de la bande de Gaza qui n'est pas contrôlée par le Hamas. Et Israël a déjà informé aussi bien l'Égypte que les États-Unis que si par hasard une partie de cette aide humanitaire arrivait dans les mains du Hamas, elle cesserait immédiatement. Contrairement à partir de demain matin, des camions en provenance de Rafah, d'ailleurs de la frontière égyptienne entre Égypte et Gaza, doivent passer avec de l'aide humanitaire qui sera destinée aux populations civiles. Autre sujet, Cathy, celui des chiffres des victimes israéliennes qui continuent malheureusement d'augmenter, et cela presque deux semaines après le début de cette guerre en Israël. Oui, et vous avez raison de poser cette question et la question de savoir comment est-ce possible que maintenant, presque deux semaines après le début de la guerre, on n'a pas encore une idée exacte du nombre de victimes, du nombre de personnes qui sont kidnappées. Il y a à cela plusieurs raisons qui sont des raisons terribles quelque part. La première raison sur le problème du nombre des victimes, c'est qu'il s'avère que l'on trouve encore, Margot, aussi tragique que cela soit, encore des victimes. Je vous raconte ce qui s'est passé hier soir au Kibbutz Béhéry, où elle est responsable de Zaka, cette organisation qui est responsable justement de retrouver des corps et de les inhumer, ont retrouvé dans une maison qui était complètement brûlée et qui avait été complètement brûlée par les terroristes du Hamas, ont retrouvé le corps d'une jeune femme en bas des escaliers et ils ont compris qu'il y avait certainement autre chose et lorsqu'ils sont montés, ils ont retrouvé le corps d'un enfant de toute éminence, une mère qui essayait de rejoindre son enfant au premier étage de cette maison. Et donc encore une fois, il y a apparemment encore des victimes qui n'ont pas été retrouvées. Il faut souligner également ce qu'a expliqué un responsable de Tzal, que des moyens qui ont été en coopération avec l'armée de l'air israélienne sont mis en place depuis quelques heures maintenant avec des avions et on les voit d'ailleurs survoler toute cette région qui a été touchée par les pogroms et un système technologique particulier qui permet de repérer s'il y a oui ou non des corps dans certaines régions et c'est ainsi donc que ces deux personnes en fait ont été repérées lorsque des informations ont été données aux responsables de Zaka. La deuxième raison, c'est qu'une grande partie des corps n'ont pas encore été identifiés. Il y a un centre spécial qui se trouve au centre d'Israël où les centaines de corps de victimes ont été amenés. Il y a encore beaucoup de problèmes dans l'identification. Cela prend beaucoup de temps. Israël est connu dans le monde entier pour être très précis dans ce processus d'identification et ça explique donc que l'on n'a pas jusqu'à présent une image exacte du nombre de victimes. On a aussi appris hier, Cathy, qu'un hôpital de Gaza n'a été frappé par le djihad islamique. Est-ce que vous avez plus d'informations ce matin à l'heure où on se parle ? Oui, je crois que c'est une des affaires médiatiques dramatiques qui se développent depuis que cet hôpital, en fait exactement le parking de l'hôpital, a été touché par un tir du Hamas, du djihad islamique qui était en direction d'Israël et qui a raté son tir et qui est tombé dans la cour, dans le parking de l'hôpital. Et Tsaal, le porte-parole de Tsaal, a relativement rapidement, après quelques heures avoir fait les vérifications, donné des documents sonores où l'on entend deux terroristes du Hamas parler entre eux et dire que c'est le djihad islamique qui avait tiré ce document en arabe, a été traduit dans toutes les langues, en français, en anglais, jusqu'en japonais, en chinois, etc. Mais vous le voyez très peu diffusé dans les médias du monde entier. Israël a également donné des informations visuelles. Alors évidemment, le président Biden a été convaincu, et j'imagine également les responsables des grands pays occidentaux, mais pas l'opinion publique et pas certains médias. Regardez ce qui se passe encore ce matin sur la BBC, qui continue à dire qu'on ne connaît pas l'origine du tir qui a fait des victimes dans cet hôpital de Gaza, alors qu'il est clair que c'est le djihad islamique. Et on est en pleine, évidemment, guerre médiatique et qui est très problématique pour Israël. Et enfin, Cathy, les témoignages se multiplient, j'imagine, autour de vous sur à la fois les horreurs qui se passent en Israël, mais aussi les actes d'héroïsme. Qu'entendez-vous autour de vous ? Oui, exactement. C'est sans cesse, Margot. C'est véritablement du 24 sur 24. Et vous imaginez, avec ce nombre de victimes et ce nombre d'histoires qui se sont passées, à mon avis, cela prendra des années et des années pour que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Et donc, dans les médias israéliens, on entend presque tout le temps, en fait, toute la journée, des témoignages. Alors aussi, évidemment, des horreurs qui sont indescriptives, qui sont difficiles même à entendre. Je peux vous dire que, personnellement, à un moment donné, j'ai dû éteindre la télévision parce que c'était d'entendre une jeune femme raconter ce qu'elle a vu subir à une personne, à sa propre fille devant elle. C'est évidemment des choses insoutenables. Mais on voit, on entend également des actes d'héroïsme. Je vous raconte une histoire d'un homme qui était seul avec sa femme et sa petite fille dans la chambre étanche et qui s'est battu contre 12 terroristes, qui a réussi à tous les éliminer, les uns derrière les autres. 11, il en restait un 12e, qui le menaçait face à face. Il a mené une négociation avec lui. Et lors d'un, quelques secondes d'inattention du terrorisme, il a réussi à l'éliminer et ainsi à sauver sa vie et celle de sa femme et de sa petite-fille. Un acte d'héroïsme parmi des dizaines et des dizaines que l'on entend toute la journée ici dans les médias israéliens. Merci beaucoup, Cathy Bissraor, d'avoir été en ligne avec nous. On souhaite bien évidemment beaucoup de courage sur place en Israël. Vous écoutez RCJ. Il est 12h18, l'heure du billet d'humeur d'Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot. Alors, ils étaient trois grandes consciences d'Israël, trois grands écrivains reconnus dans le monde entier et engagés inlassablement pour la paix. Ils étaient encore tous les trois à la tribune quand la deuxième guerre du Liban a éclaté en juillet 2006. Une guerre inutile et ratée. Petite catastrophe, mais grand traumatisme. David Grossman, Amos Oz, Aleph-Bat-Yoshua. Ensemble, pour essayer d'arrêter cette guerre du Liban. Trois grands hommes que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer souvent sur la politique ou sur leurs livres. Aujourd'hui, dans les jours les plus tragiques de l'histoire récente d'Israël, il ne reste plus que David Grossman pour représenter cette génération de pacifistes israéliens. Amos Oz et Aleph-Bat-Yoshua ne sont plus là pour interpeller les gouvernements d'Israël et lancer des appels pour la paix. Alors j'ai repris mon livre où je raconte cette deuxième guerre du Liban contre le Hezbollah qui s'appelle 33 jours en été, chronique d'une guerre surprise que j'ai couverte pour libération. Et le livre finit avec un discours de David Grossman. L'écrivain, avec Amos Oz et Aleph-Bat-Yoshua, avait pris la parole pour que s'arrête cette guerre au Liban. La veille du cessez-le-feu, son fils, Auré Grossman, et ses camarades ont été tués dans leur tank par un missile du Hezbollah. Grossman attendra trois mois après cet mort pour prendre à nouveau la parole devant une foule à Tel Aviv, le jour anniversaire de l'assassinat du premier ministre, Itak Rabin, qui lui aussi voulait faire la paix avec les Palestiniens. Les mots de David Grossman, il y a 17 ans, résonnent aujourd'hui. Je cite « Nous avons découvert avec cette guerre, disait-il en 2006, que la force militaire ne peut être la garantie ultime de notre existence. Rabin a pris le chemin de la paix avec les Palestiniens, non par amour pour eux, mais parce qu'il avait compris que la société israélienne ne pourrait survivre éternellement dans une situation de conflit insoluble. Et il lance ce défi au gouvernement d'alors. Adressez-vous aux Palestiniens par-dessus la tête du ramasse. Reconnaissez les souffrances qu'ils endurent. Par-dessus la tête du ramasse. Sera-t-il entendu, écrivai-je à la dernière page du livre, sceptique. Nous sommes 17 ans plus tard. La main ne s'est pas tendue vers les Palestiniens de Gaza. Maintenant, ils sont plus de 2 millions sur cette petite terre coincée entre l'Égypte et Israël. Le ramasse a eu le temps de renforcer sa dictature absolue sur la population et de moderniser son arsenal de guerre contre Israël. Jusqu'à réussir le 7 octobre 2023 à commettre l'inimaginable, le pogrom de tortures, de mutilations, d'égorgements, de viols, de kidnappings, d'anéantissements d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés, des corps qu'ils vont brûler sur des bûchers. Jamais l'histoire d'Israël n'avait connu une telle catastrophe humaine. Aujourd'hui, David Grossman est plus désespéré qu'en 2006. Et pourtant, il avait été terrassé par la mort de son fils. Cette semaine, il écrit dans le journal Hares que c'est un cauchemar. Un cauchemar pas comme les autres. Il n'y a pas de mot. Que même si l'occupation est un crime, violenter, violenter, violenter des enfants, puis les abattre de sang-froid, est un crime plus terrible encore. Et qu'il ne faut pas se tromper. Leur ordre de séjour n'a pas été perpétré par Israël. Le Ramas l'a créé. Je ne sais pas s'il faut appeler les hommes du Ramas animaux humains, mais ils n'ont sans doute plus d'image humaine, dit Grossman. Aujourd'hui, l'écrivain est aussi beaucoup plus dur contre les gouvernants israéliens. Il parle d'une politique, je cite, cynique, bornée et somnambule. Et même de trahison. Celle du Premier ministre Netanyahou. C'est la trahison de tout ce qui nous est cher en tant que citoyen de ce pays, dit Grossman, qui rappelle que des millions d'Israéliens sont sortis chaque semaine pour manifester contre le gouvernement et son leader pour la démocratie. Pour ramener Israël à lui-même, à la grande et sublime idée, à la base de son existence, créer un État qui serait le foyer du peuple juif, un État libéral, démocratique, en quête de paix et pluraliste. Il y a 17 ans, l'écrivain en deuil gardait encore espoir. Aujourd'hui, il ne part plus de tomber la main aux Palestiniens. Il pense que de nombreuses années devront s'écouler, des années sans guerre, avant qu'il ne soit possible de recommencer à songer à une réconciliation. David Grossman est plus inquiet que jamais avec cette question existentielle. Qui serons-nous ? Quel genre de personnes serons-nous après ces jours ? Après avoir vu ce que nous avons vu, où peut-on recommencer ? Après la destruction et la perte de tant de choses en lesquelles nous croyons, en lesquelles nous avions confiance. Annette Lévy-Villard, vous écoutez RCJ les 12h24. Dans un instant, ce sera le reportage de Céline Corcia sur les familles d'otages français détenues en Israël. RCJ Midi, édition spéciale. Le FSJU, acteur majeur de la solidarité et institution centrale de la communauté, renouvelle ses instances dirigeantes avec des élections en 2024. Vous aussi, engagez-vous et faites entendre votre voix. Portez-vous candidat entre le 16 octobre et le 19 novembre 2023 pour présenter le Fonds social juif unifié. Rendez-vous sur election.fsju.org election.fsju.org Depuis plus de 75 ans, avec le FSJU, votre cœur a toujours raison. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer. Un message du Fonds Social Juif Unifié. Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu veux te rendre utile ? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactnoe.fsu.org contactnoe.fsu.org Vous écoutez RCJ, les 12h26. Notre reporter Céline Corsier a assisté lundi à la conférence de presse organisée à Tel Aviv et qui a mis en lien des parlementaires français ainsi que l'ancien Premier ministre Manuel Valls avec des familles d'otages franco-israéliens. Et Céline Corsier est à votre micro. Elsa Parrienté. Merci Margot. Bonjour Céline. Oui, bonjour Elsa. Céline, quel était le but du voyage de cette délégation et qui était présent sur place en plus de Manuel Valls ? Alors cette délégation est arrivée dimanche 15 octobre au soir et a été composée d'une dizaine de parlementaires LR Renaissance et Horizons cette délégation emmenée par Manuel Valls, ancien Premier ministre et qui avant tout se définissent comme des amis d'Israël figurés dans ce groupe Caroline Yadant députée de Paris Karl Lolliv également, député des Yvelines Pierre-Henri Dumont Anne-Laurence Petel enfin il y avait vraiment beaucoup de... il y avait des parlementaires qui sont venus d'abord par amitié pour Israël et le but était clair et assumé c'était dans un premier temps rencontrer les familles leur manifester leur soutien partager leur peine, écouter leur douleur et puis constater aussi constater les horreurs qui ont été perpétrées ce samedi 7 octobre la délégation s'est déplacée à Sderoth notamment à l'hôpital d'Ashkelon au Kibbutz Kfaraza qui a payé un lourd tribut aussi à la rencontre du peuple israélien je vous suggère d'écouter Manuel Valls depuis le 7 octobre plus de 150 otages de toute nationalité et confession tout a été dit par Benjamin Haddad moi je suis Manuel Valls, ancien premier ministre nous avons passé une journée marquée par le choc de l'attaque du samedi 7 octobre dans les rottes et dans les kibbutz où je fais une fête qui était celle de l'insouciance et de la culture mais je ne jouterai rien à ce qui a été dit par Benjamin à date de cette rencontre avec avec les familles qui sont dans la douleur nous sommes tous des amis d'Israël moi je viens dans ce pays depuis 1982 nous sommes aux côtés de l'état du peuple israélien ce soir nous sommes aussi aux côtés de nos compatriotes français et leurs visages sont nos visages et notre obligation c'est de tout faire il faut qu'on les ramène cela exige de la détermination et de la discrétion c'est le rôle du président de la République et du gouvernement de la France en lien avec le gouvernement israël c'est le message que nous avons pris c'est notre engagement c'est bizarre que nous ne les oublions pas je pense que votre dignité vous douleur merci Céline Corsia pourquoi c'était important que cet événement soit organisé réunissant on le rappelle les familles des otages et des élus français c'était important d'abord dans un premier temps ça a été organisé il faut le dire par l'association Alnet alors pourquoi c'était important c'était important dans un premier temps pour les familles parce que les familles ont eu des sentiments alors pardonnez-moi il y a un avis qui est en train de passer je me permets juste de vous couper Céline Corsia parce qu'on ne vous entend pas très très bien est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher on va peut-être vous rappeler oui effectivement ce sera peut-être la régie va juste appeler Céline Corsia qui se trouve donc en Israël pour un reportage à propos des familles franco-israéennes des otages le son n'était pas très bon donc on va juste la rappeler vous écoutez toujours RCG il est 12h29 on sera en studio par la suite avec Pierre Martinet ancien sous-officier et agent de la DGSE avant d'écouter un reportage enfin un reportage un témoignage même d'Ariane qui est membre d'une famille qui réside dans un kibbutz proche de Gaza et dont deux personnes ont été retrouvées mortes mardi et huit autres sont encore portées disparues donc c'est le programme qui va suivre sur RCG est-ce qu'on est en ligne avec Céline Corsia ? Céline est-ce que vous nous entendez ? Alors je pense qu'on a un petit souci de liaison on va proposer à Pierre Martinet ancien sous-officier et agent de la DGSE de nous rejoindre en studio voilà Pierre Martinet qui va s'installer en studio donc je le répète ancien sous-officier et agent de la DGSE oui bonjour soyez le bienvenu vous êtes au micro d'Elsa Parianté Merci Merci à vous Pierre Martinet le terrorisme islamiste qui frappe Israël depuis une dizaine de jours plusieurs de nos invités ont eu l'occasion de le comparer au terrorisme qui a frappé Paris avec les attentats de novembre 2015 est-ce que les actes de barbarie sont aussi un point commun entre l'état islamique et le Hamas ? Et j'ajouterai les SS pendant la seconde guerre mondiale oui oui c'est assez similaire l'opération est aussi similaire parce que ça alors elle est beaucoup moins importante en France ça c'est beaucoup moins important de ce qui s'est passé le 7 octobre parce que ça je pense que ça a demandé une très grosse préparation une très grande discrétion parce que quand on connaît les services de renseignement tout ce qui est numérique, électronique d'Israël, les drones, les satellites qui peuvent écouter le Hamas ça a dû demander une très très grande opération une préparation je me demande même si elle a été préparée dans la bande de Gaza je me demande même si elle n'a pas été préparée à l'étranger et puis ensuite elle a eu lieu donc le 7 octobre parce que ça a demandé beaucoup de préparation sûrement des reconnaissances les actes de barbarie sont je pense qu'ils sont c'est difficile de comparer avec ce qui s'est passé le 13 novembre parce que le 13 novembre ça a été assez rapide quelques heures là ça n'a pas duré quelques heures ça a duré plusieurs jours donc c'est difficile de comparer et il y a aussi quelque chose qui est plus important ce qui s'est passé en Israël c'est que le niveau d'armement était 100 fois supérieur à celui du 13 novembre le 13 novembre c'était que dalle il y avait quelques armes de quelques kalachnikov il y avait quelques gilets d'explosifs ils étaient là ils étaient quoi ils étaient une dizaine à peu près donc là ça n'a aucune comparaison après l'acte en lui-même de violence effectivement moi je le compare parce que les terroristes sont les yeux dans les yeux avec leurs victimes souvent on dit que c'est le 11 septembre peut-être sur l'impact psychologique sur les populations mais après la préparation et l'acte lui-même non parce que là pour égorger quelqu'un il faut le regarder dans les yeux donc c'est le tel nouveau ce niveau de barbarie est inégalable et incomparable est-ce que pour vous c'est donc évident qu'aujourd'hui ne pas condamner le Hamas c'est faire l'apologie du terrorisme je ne comprends pas ce débat il n'y a même pas de débat en fait c'est au-delà de l'acte en lui-même le Hamas fait partie des groupes qui sont classés comme terroristes c'est écrit je l'ai encore vérifié par moi-même comme d'autres groupes comme Al-Qaïda comme l'Etat islamique comme les Shebabs comme Boko Haram c'est un groupe islamiste c'est un groupe islamiste et je ne vais pas vous apprendre que dans sa charte fondatrice la seule raison d'être et la seule raison de vivre c'est d'être Israël donc il n'y a pas de débat en fait ce débat français est nul et non la vue selon moi est-ce qu'aujourd'hui dans la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par le Hamas éliminer les responsables du Hamas c'est ça la priorité pour éviter qu'un tel massacre ne puisse plus se reproduire ? Oui et je vais rajouter même une chose que j'ai dite il n'y a pas longtemps hier je crois sur une autre radio je ne comprends pas que la France ne participe pas à l'élimination physique des responsables du Hamas puisqu'on sait où ils sont ils sont dans des hôtels 5 étoiles au Qatar ces gens on appelle au djihad international je rappelle que c'est pas uniquement focalisé avant on pouvait dire que le Hamas avait des actes voulaient juste la destruction d'Israël mais là ils ont appelé un vendredi noir sur l'ensemble de la planète donc ces responsables là je rappelle aussi qu'il y a eu de nombreux français qui ont été tués je crois 24 après ce qu'on m'a dit il y a des français qui sont en otage donc je pense que la France devrait s'engager militairement avec des forces spéciales qui sont dédiées à la libération d'otages avec l'armée israélienne Mais justement elle pourrait aider à la libération des otages à la fois en termes diplomatiques et militaires elle a les moyens de le faire c'est quelque chose qui a déjà été fait avec d'autres pays Diplomatiquement ils essayent je pense que la voie de la France a perdu toute sa grandeur toute sa valeur aujourd'hui militairement elle peut sans problème nous avons en France les personnels de mon ancien service action je pense au commando au commando clandestin de Perpignan qui sont spécialisés dans la libération d'otages également nous avons les forces spéciales françaises qui sont qui sont de grande valeur et qui devraient être aux côtés des forces spéciales israéliennes aujourd'hui parce que je crois que des forces spéciales israéliennes sont déjà entrées plus ou moins dans Gaza pour essayer de libérer certains otages avant que des forces conventionnelles entrent dans Gaza donc oui la France devrait être sur le terrain aujourd'hui et malheureusement on a peur de le faire parce qu'on a peur des répercussions en France pour ne pas pour ne pas comment dirais-je déclencher des aires intercommunautaires j'ai entendu alors je ne sais pas si c'est vérifié ou pas que le président de la république aurait peur de par exemple de criminaliser le salafisme ou de s'attaquer aux frères musulmans sur le plan idéologique en France parce qu'il a peur du déclenchement d'une guerre civile en France comment on négocie la libération d'otages avec un mouvement terroriste je pense qu'on ne négocie pas ils veulent libérer tous les palestiniens qui sont emprisonnés en Israël leur demande ne sera pas je pense que leur demande ne pourra pas aboutir donc aujourd'hui je pense qu'on est dans une impasse à moins que d'autres états aux alentours fassent pression sur les dirigeants du Hamas pour qu'ils libèrent des otages honnêtement je suis assez pessimiste aujourd'hui quant à la libération des otages vous avez vous-même été otage au Liban est-ce que vous avez vu est-ce que quelque chose était prévisible à ce moment-là et est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des perspectives de éventuellement de nouvelles prises d'otages peut-être par le Hezbollah d'Israélien est-ce que vous voyez quelque chose se dessiner ? j'étais en otage en Libye par un groupe islamiste libyen il y a eu une période où les otages étaient et il y avait des otages régulièrement parce qu'ils avaient besoin d'argent ils savaient très bien que les français payaient pour la libération d'otages donc ça permettait d'alimenter les caisses des islamistes pour acheter de l'armement pour acheter de la nourriture du matériel des radios etc. mais aujourd'hui je pense que ça a une dimension ces prises d'otages ces confrontations-là ce qu'on a dans la bande de Gaza ça a une dimension internationale il ne faut pas penser que c'est un conflit israélo-palestinien aujourd'hui c'est un conflit international la preuve c'est que on voit en France ces deux groupes qui sont séparés il y a d'un côté les pro-palestiniens mais être pro-palestinien aujourd'hui ça ne veut pas dire grand chose parce que la Palestine pour moi n'existe pas il y a plutôt le Hamas qui veut cette guerre qui veut détruire Israël donc les gens vous savez les gens n'ont pas le courage de dire je suis pro-israélien comme les gens n'ont pas le courage de dire je suis antisémite donc ils préfèrent dire je suis contre la politique d'Israël donc je pense que on est sur une poudrière aujourd'hui on est sur une poudrière et ça peut basculer à tout moment je pense que l'embrasement peut encore plus être catastrophique que ce qu'on a aujourd'hui pour finir une dernière question est-ce que vous après cette prise d'otage vous avez bénéficié d'un soutien psychologique est-ce qu'on peut imaginer en vrai à quel point ça bouleverse une vie alors il y a plusieurs solutions soit on décide de mettre le couvercle sur la marmite et on se dit bon c'est pas grave je suis encore vivant donc on verra ce qui se passera par la suite et bien et ça c'est pas la bonne solution selon moi soit on va se faire aider et c'est ce que j'ai choisi il faut admettre qu'on puisse avoir un poste traumatique après de tels événements avec une telle épreuve ce qu'ils sont en train de vivre dans la bande de Gaza j'ose même pas imaginer ce que ça peut être vu le niveau de barbarie qu'ils ont actuellement mais il est très important de se faire accompagner et d'admettre qu'on puisse subir un test un poste traumatique après de telles épreuves merci beaucoup Pierre Martinet d'avoir été avec nous sur RCJ et merci à vous Elsa pariante vous écoutez RCJ il est 12h39 on a eu un petit souci de liaison avec notre reporter Céline Corsia qui est actuellement en Israël pour nous parler de la conférence de presse organisée à Tel Aviv qui a mis en lien des parlementaires français ainsi que l'ancien premier ministre Manuel Valls avec des familles d'otages franco-israéliens Céline Corsia est-ce que vous nous entendez ? Oui je vous entendais Céline on reprend le moment En été ces familles qui ont délivré un message bouleversant en réalité est-ce qu'elles avaient aussi des revendications ? Alors oui comme je vous disais tout à l'heure les familles déjà ont remercié la délégation de s'être déplacées ils ont exprimé effectivement le sentiment la reconnaissance pour le consentiment d'être écoutés ils ont reconnu le soutien de la France et ils ont demandé des choses très claires à la France ils ont demandé la libération sans condition des otages il faut savoir c'est le plus jeune de ces otages à 6 mois le plus âgé à 97 ans les familles étaient très à leur vie il y avait beaucoup d'émotions dans cette conférence de presse et l'art de couler évidemment sur les familles mais également nos parlementaires étaient très venus et d'ailleurs les parlementaires c'était important pour eux d'être venus pour mettre des noms sur ces visages pour entendre les récits directement de la bouche des familles des récits souvent glaçants donc à nous faire très chargés en émotions et les voix qui se brisent au récit des fées et je retiendrai une phrase entre autres promocée par Anne-Laurence qui est peut-être députée de renaissance des Bouches-du-Rhône Anne-Laurence est-elle a dit ce sont vos familles mais ce sont d'abord et avant tout nos otages et nos citoyens Est-ce que vous avez il me semble un témoignage d'une de ces familles Alors voilà je parlais de l'appel des familles des otages il faut savoir aussi qu'à part évidemment la libération sans condition des otages les familles ont exprimé aussi la difficulté dans laquelle ils se trouvaient ne pas savoir justement ne pas savoir s'ils étaient en vie ne pas savoir s'ils étaient bien traités ne pas savoir s'ils avaient besoin ou pas d'un traitement médical et l'une des mamans a interpellé un parlementaire en lui disant vous serez le terrorisme islamique c'est l'affaire d'Israël certes mais c'est aussi l'affaire du Mont-Ganté c'est l'affaire de la France de l'Allemagne des Etats-Unis et je vous propose d'écouter la traduction doucement de cette femme Je vous propose à madame qui est la représentante de la famille qu'est-ce qu'elle attend de la France et elle a répondu que la France n'est pas un grand pote qui a fait beaucoup pour les droits de l'homme qui fait encore beaucoup dans le monde et le fait que la première délégation parlementaire qui vienne visiter les otages sur une délégation française prouve beaucoup de choses ça prouve quel est l'état d'esprit des Français quand des gens sont attaqués injustement et donc on est persuadés que tout ce qu'ils nous ont dit ici et qu'ils feront tout ce qui a leur pouvoir pour pouvoir aider au retour des otages Céline Corsia comment les parlementaires ont réagi à ce qu'ils ont pris des engagements forts à la suite de cette discussion Alors je vous ai parlé évidemment de l'émotion très très vive qui s'est emparée des parlementaires pour certains qui étaient en larmes et évidemment d'abord et avant tout ils sont engagés à donner aux familles les informations dès qu'ils les avaient ils ont rappelé l'obligation de la France à venir en aide à ces familles ils ont également dit qu'ils seraient tout leur possible pour que les otages restent le plus médiatifs et le plus visibles possible et ils se sont présentés comme des témoins auprès de l'opinion publique française et comme des interlocuteurs du gouvernement les mots étaient très forts ils ont même proposé aux familles de les accueillir dans l'émotion de parlementaires à l'Assemblée nationale et même à la Ligue Il y a un témoignage il me semble de Dani Cheikh sur ce sujet Alors voilà exactement Dani Cheikh qui a contribué à l'organisation de cette rencontre avec l'association OMF a pris la parole en fin de conférence de presse pour résumer les trois demandes officielles faites en cette délégation je vous propose de l'écouter des personnes disparues une structure bénévole de la société civile israélienne pour soutenir et donner une voix aux familles de ceux qui recherchent désespérément un signe de vie de leurs proches je tiens la photo d'une jeune femme dont la famille devait être ici à ma place pour vous parler mais qui au début de cette réunion avec les parlementaires les députés français et l'ancien premier ministre Manuel Valls ont été appelés d'urgence parce qu'une délégation de Tzahal de l'armée les attendait en bas de chez eux et nous espérons tous que ce n'est pas pour leur annoncer le pire j'ajouterai que la structure que je viens de décrire est là uniquement pour donner une voix aux familles et pour exprimer trois exigences simples la première c'est évidemment la libération immédiate et sans condition de tous les otages tous sans distinction de nationalité d'âge de genre ou autre chose la deuxième chose est la plus urgente immédiate tout de suite c'est un couloir humanitaire pour donner des soins médicaux et approvisionner les les otages avec des médicaments quand on parle d'otages vous savez il s'agit de personnes qui vont de l'âge de 6 mois à 87 ans et vous pouvez donc imaginer le nombre de problèmes médicaux qui se présentent pour des familles pareilles pour des personnes pareilles nous avons déjà il y a quelques jours transmis à la Croix-Rouge une liste détaillée des besoins et nous attendons de la Croix-Rouge qui a été créée par l'humanité pour intervenir dans des cas d'urgence humanitaire absolue de le faire tout de suite il n'y a pas de crise humanitaire absolue plus grave que celle-ci et la troisième chose c'est nous nous appelons les états du monde les leaders des états du monde à intervenir là où ils peuvent pour essayer d'obtenir la libération des otages et nous rappelons que ceux états ou autres qui dans le passé ont soutenu le Hamas portent une responsabilité toute particulière pour le drame qui est en train de se jouer actuellement et que nous exigeons qu'avant tous les autres ils soient ceux qui mettent pression sur le Hamas merci merci beaucoup Céline Cortia pour ce reportage et merci à vous Elsa Paris-Hanté vous écoutez RCJ il est 12h46 on est à présent en ligne avec Ariane qui est membre d'une famille qui réside dans un kibbutz proche de Gaza et dont deux personnes ont été retrouvées mortes mardi et huit autres sont encore portées disparues Ariane est à votre micro Victoria Gérovelmont Oui bonjour Ariane merci de témoigner sur RCJ Je vous en prie bonjour Alors vous êtes française et aujourd'hui vous prenez la parole pour parler de votre famille qui fait partie des victimes du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre vous êtes la cousine de deux femmes qui ont été kidnappées par le Hamas Shoshan et Lila c'est ça ? Oui kidnappées avec leur conjoint malheureusement retrouvées déjà décédées il y a deux jours leurs enfants leurs petits-enfants les autres personnes Alors racontez-nous quels sont les éléments dont vous disposez jusqu'à maintenant ? En réalité pas grand chose ça veut dire que on sait que ma famille les huit personnes enfin six les huit personnes sur les dix sont dans la même maison ils viennent de fêter ils n'habitent pas tous au kibbutz ils sont venus en visite ils sont restés pour la nuit ils sont dans le myclate enfin l'abri de la maison en communication avec un de leurs fils qui est hors du kibbutz et ça ils ont une communication jusqu'à presque 11h et puis ça s'arrête ensuite ce qu'on a c'est un témoignage une histoire assez ahurisante le voisin est pris par des des terroristes avec sa femme sa fille et il voit il voit que dans la même voiture on jette le gendre de ma cousine liée attachée mais apparemment pas blessée c'est la seule personne qu'il voit et en réalité ce voisin arrivera à sauter de la voiture avec sa fille tomber dans un petit ravin la voiture va continuer donc lui il est le témoin vraiment pour une personne qui a été prise vers Gaza en tout cas est-ce qu'ils y sont arrivés on ne sait pas en tout cas pour tous les autres on a on ne sait rien on ne sait rien on n'a pas ils n'ont pas retrouvé dans cette au semi-clade de sang ils ont retrouvé la fenêtre ouverte comme s'ils avaient été extraits par la fenêtre donc on les voulait on aurait pu les tuer sur place et voilà dans cette famille il y a quand même trois jeunes enfants trois ans trois ans huit ans et douze ans oui ma cousine sa fille son jambre qui a apparemment été enlevé son beau-frère sa belle-sœur par contre sa nièce c'est incroyable dans une autre maison une autre cousine la sœur de celle-ci Shoshan et maintenant Lila disparu aussi son mari retrouvé enfin identifié il y a deux jours il y a deux jours en effet comme mort elle on ne l'a pas retrouvé mais par contre dans leur maison on retrouve des matelas on filme des matelas gorgés de sang donc là ça a été différent disons deux enfants de Shoshan italiennes donc ils alertent les consulats enfin ils font ils font tout ce qu'ils peuvent on les aide le plus possible alors je suis la seule personne de la famille avec mon frère qui est française qui habite la France donc d'ici aussi nous essayons de lancer des enfin en fait des appels au secours on ne peut pas appeler ça autrement vous avez pris une avocate nous avons pris une avocate Matrilana Soskine spécialisée un peu dans les les crimes antisémites les crimes racistes enfin tout ça et elle nous aide énormément elle est très on est vous savez après une histoire comme ça je dirais que en quelques heures on devient c'est plus qu'une avocate déjà c'est quasiment une amie Comme vous l'avez dit plusieurs personnes de votre famille sont binationaux ils sont aussi allemands autrichiens italiens qu'attendez-vous de ces états et de l'union européenne est-ce que vous avez aussi un message que vous souhaiteriez exprimer ici sur notre antenne écoutez ce qu'on veut avant tout c'est des preuves de vie évidemment c'est la première chose parce que l'angoisse de ne pas savoir est terrible imaginez surtout pour les enfants enfin tout le monde ensuite amener des médicaments enfin que la Croix-Rouge la Croix-Rouge peu importe s'en occupe après c'est vrai on a été enfin on a écouté le discours du président Macron parlant des otages et pas seulement des otages français ils sont en fait européens même peut-être pas tous mais voilà on pense que la France a vraiment beaucoup beaucoup à d'expérience malheureusement concernant les otages beaucoup de contacts et on voudrait que cette famille soit là dans leur dossier bien merci beaucoup avec les autres bien entendu je dis pas qu'elle est plus ou moins qu'autre chose mais au moins qu'elle y soit ben merci beaucoup Ariane merci beaucoup d'avoir témoigné sur RCJ alors pour rappel la famille d'Ariane a été kidnappée dans le kiboutz de Berry qui était à quelques mètres de la bande de Gaza merci beaucoup Ariane pour ce témoignage et merci à vous Victoria Géraud-Vellemont vous écoutez RCJ il est 12h53 dans un instant ce sera l'humeur l'humeur de franc-tireur avec le biais de l'essayiste Tristan Banon et le dessin de Grimba RCJ Midi édition spéciale avec le FEGU mobilisons-nous pour Israël engagez-vous dans l'action d'urgence votre aide fournira nourriture produits d'hygiène médicaments et réconfort aux enfants en collaboration avec nos partenaires israéliens la TET la Chavaya Israélie et le FEGU Israël nous ciblons précisément les besoins sur le terrain venant en aide aux appelés aux populations dans le besoin aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris l'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir donnez maintenant sur don.fgu.org slash urgence tiré israël don.fgu.org slash urgence tiré israël chers auditeurs je suis Victor Vince directeur général du Maguen David Adom en ce moment crucial Israël est confronté à de multiples défis chaque instant compte pour sauver des vies rejoignez-nous dans cette lutte vitale votre don au Maguen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël pour faire votre don mda-france.org ou mdafrance 40 rue de Liège Paris mdafrance association au service de la vie rcj rcj midi édition spéciale vous écoutez rcj les 12h54 tout de suite l'humeur de franc-tireur avec le biais de l'essayiste Tristan Bannon un partenariat rcj franc-tireur bonjour Tristan bonjour Margot bonjour à tous la revue franc-tireur est en kiosque depuis hier et comme la semaine dernière et parce que nous sommes jeudi je suis à ce micro pour lire à vos auditeurs le biais que j'y signe et peut-être leur donner envie d'en lire plus mort d'avoir instruit il est entré dans ce lycée d'Arras il a 20 ans c'est un ancien élève un islamiste il a demandé un prof d'histoire géo Mohamed Mogouchkov a finalement frappé Dominique Bernard à la carotide de plusieurs coups de couteau comme on s'acharne sur la possibilité d'une émancipation Dominique Bernard était professeur de l'aide prof de français comme on dit le tchétchène n'a pas fait trop de manières le français ou l'histoire c'est le savoir qui ouvre les esprits lutte contre les obscurantismes l'ennemi de l'islamisme est un homme libre une femme émancipée la culture a franchi le reste n'est que détail le terrorisme islamiste en veut à l'école laïque de la république parce qu'elle forme des individus ouverts des adultes autonomes chaque professeur qui de peur tait dans ses cours les sujets formant l'autonomie de la pensée devient un totem victorieux de l'islamisme conquérant partout où le terrorisme islamiste frappe où qu'il veuille prendre le pouvoir dans le monde il s'attaque au savoir toujours tout le temps il est plus aisé de contrôler des générations d'ignorants les iraniens ont perdu certains de leurs plus grands intellectuels au cri d'alar bar l'afghanistan a vu les talibans prendre le contrôle des universités Salman Rushdie a laissé un oeil et un bras Samuel Paty sa vie le lycée Gambetta d'Arras a rouvert au lendemain de cet assassinat ce refus de céder à la peur est un doigt d'honneur que fait notre liberté à ceux qui voudraient la terrasser les lois de 2004 et 2019 interdisent à la religion de se faire une place à l'école ces lois sont la plus stratégique des contre-offensives à l'islamisme désormais qu'un nouveau professeur est tombé chaque personne qui pointe l'école laïque comme islamophobe doit savoir qu'elle est un allié objectif du terrorisme un frère des tueurs chaque personne Margot et nos auditeurs vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier vous y lirez ce billet mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest ça s'appelle des héros et des zombies elle y traite du courage de ceux qui malgré les menaces islamistes et les critiques continuent à défendre la laïcité la liberté d'expression le droit au blasphème et les valeurs de la république mais aussi de ceux qui n'ont pas retenu les leçons de l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans elle raconte enfin ses responsables politiques responsables de bien des manquements la France est-elle à la hauteur c'est la question que pose Caroline Fourest et c'est aussi notre sujet à la une sous ce titre nos héros c'est de Samuel Paty et Dominique Bernard dont on parle bien sûr le portrait qui fâche c'est celui de Daniel Schneiderman un brouilleur d'alerte derrière le décrypteur d'images distributeur des bons points du journalisme se cache un idéologue féroce aux biais acides qui a fait beaucoup trop pour promouvoir la complaisance de gauche envers l'islamisme une grande interview de Richard Malka est aussi à lire dans ce numéro l'avocat de Charlie et de Mila notamment explique que l'heure est au courage face à l'islam politique le Hamas fait également l'objet d'une grande enquête dans Front Tireur cette semaine la barbarie de cette organisation terroriste a causé plus de 1400 morts en Israël et va entraîner une riposte dévastatrice pour les Gazaouis enquête sur une organisation issue des frères musulmans et classé terroriste par les Etats-Unis et l'Union Européenne dans ce numéro l'actualité culturelle le complot de la semaine est bien sûr l'éditorial de Raphaël Enthoven qui s'attaque à la question du conflit entre Israël et le Hamas oeil pour oeil dit-il il n'y a évidemment aucune différence à faire entre les victimes mais il est essentiel de faire une différence entre ceux qui les tuent la raison est un combat c'est le nôtre à Front Tireur comme ici à RCJ combattre toutes les formes d'extrémismes aussi lisez-nous rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser belle journée à tous Tristan Banon vous écoutez RCJ les 12h59 on va terminer cette édition avec le dessin de Grimbe bonjour Grimbe bonjour alors votre dessin Grimbe est en lien cette semaine bien évidemment avec l'actualité et les attentats terroristes auxquels on assiste malheureusement depuis bientôt deux semaines c'est ça donc l'art de l'assassinat du professeur de lettres de Bernard au collège Kambeta à Arras le 13 octobre par un jeune terroriste Israël Mohamed Mourouzkov voilà donc il intervient presque trois ans jour pour jour après la décapitation du professeur d'histoire Samuel Patis donc sur le dessin qui a pour titre éducation nationale la nouvelle branche de l'armée française on voit un terroriste islamiste qui tient dans sa main un couteau ensanglanté qui court qui s'enfuit poursuivi par trois hommes qui sont en fait trois professeurs le premier professeur de mathématiques qui brandit une équerre le second professeur d'histoire géographique qui brandit lui un globe terrestre et le troisième professeur de lettres qui court vers le terroriste avec un livre ouvert voilà donc les professeurs sont la nouvelle branche de l'armée française donc évidemment on est tous horrifiés par cet événement tragique par la multiplication de ces attentats terroristes que ce soit en France ou à l'étranger et la haine déclarée ouvertement pour la France de la part de certains pays musulmans exacerbée en ce moment par l'explosion d'un hôpital à Gaza qu'ils pensent causé par Israël ce qui d'ailleurs est en train d'être démenté par de nombreux pays voilà cette haine dirigée vers les pays qui soutiennent Israël fait peur et je crois qu'il est difficile aujourd'hui pour beaucoup de croire en un apaisement prochain C'est sûr merci beaucoup Grim je rappelle qu'on peut retrouver votre dessin sur notre site RCJ et sur tous nos réseaux sociaux merci beaucoup et à la semaine prochaine Vous écoutez RCJ il est 13h c'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis dans un instant vous retrouverez la musique de ma vie présentée par Laurent Couson avec comme invité Alex Vizorek et le rabbin Gabriel Fary voilà pour le programme je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ RCJ Midi édition spéciale